Islam en France. L'Algérie réagit aux caricatures du prophète et répond à Macron. L'Algérie a réagi officiellement, lundi 26 octobre, à travers le Haut Conseil islamique à la publication des caricatures du prophète Mohamed en France. Indignée par cette affaire, l'instance religieuse a dénoncé une catégorie qui dévie des valeurs de l'humanité et de la raison et qui, prétextant la liberté d'expression, porte atteinte à l'islam et à son prophète. Après le Maroc, c'est au tour de l'Algérie de réagir officiellement à l'affaire des caricatures du prophète Mohamed, en France. La présidence de la République a diffusé un communiqué du Haut Conseil islamique, AHCI, qui a condamné fortement les agissements d'une catégorie qui prétextant la liberté d'expression, dévie des valeurs de l'humanité et de la raison pour porter atteinte à l'islam et à son prophète et se moquer des symboles religieux que les lois internationales obligent à protéger, étant des valeurs communes à tous les peuples et toutes les religions. Les propos d'Emmanuel Macron passent mal en Algérie. La même instance considère ces attaques extrémistes comme une atteinte à l'ensemble de l'humanité. D'autant plus qu'elles émanent d'un responsable qui se considère comme le garant des valeurs de fraternité, de liberté et d'égalité, lit-on sur le communiqué. L'Algérie a ainsi répondu indirectement au président français Emmanuel Macron qui avait au été, dimanche 25 octobre, que la France n'allait pas renoncer à la publication des caricatures, faisant fi de la polémique déclenchée dans le monde musulman. Pour rappel, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait dénoncé, avec virulence, l'attitude d'Emmanuel Macron envers les musulmans de France. Tout ce qu'on peut dire d'un chef d'État qui traite des millions de membres de communautés religieuses différentes de cette manière, c'est, aller d'abord faire des examens de santé mentale, avait déclaré Erdogan. Le HCI appelle à la sagesse. Par ailleurs, le Haut Conseil islamique a estimé que le monde musulman devait faire preuve de sagesse. Il n'a néanmoins pas manqué de lancer un appel pour les sages de ce monde, les organisations religieuses et des droits de l'homme et les instances de dialogue entre les civilisations à faire face à ce discours extrémiste inhumain et à œuvrer pour le triomphe de la voie de la raison qui implique le respect des symboles religieux communs et la lutte contre la haine et le racisme, conclut le communiqué du HCI. Merci de bien vouloir activer la cloche, et de cliquer sur J'aime. Merci d'avoir regardé cette vidéo !